Et on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Flavien. Salut Flavien. Salut, salut à tous. Ça fait extrêmement plaisir de te recevoir. Bon, vous connaissez peut-être tout ce Ging Face. Personnellement, je suis au Ging Face depuis un moment parce que vraiment, je trouve que c'est assez extraordinaire ce qu'ils font, ce que vous faites. Aussi bien à la tech, pour le développement de l'IA dans l'open source. Et puis, d'un point de vue recrutement, où je découvre ça un petit peu plus récemment en échangeant avec toi Flavien, et je me rends compte que vous êtes aussi vachement à la brigade là-dessus. Donc, on va découvrir un peu tout ça. Et vraiment, j'ai très hâte de découvrir ton partage. Avant ça, le temps de vous laisser tous arriver, on va commencer par une petite intro. Donc, Flavien, il est talent acquisition lead chez Ging Face. Et aujourd'hui, on va échanger sur une question qui est, je pense, assez prenante dans le monde de la tech, c'est comment recruter vraiment des devs, des super devs, pas forcément les players qui seraient incroyables partout, mais vraiment les devs qui correspondent aux besoins de vos équipes. C'est par ça qu'on est en top 3%. Ce n'est pas le top 3% mondial. On n'est pas dans la coupe du monde de foot. Mais bon, tu nous expliqueras un petit peu plus en détail ta vision là-dessus, Flavien. Avant ça, recruter des devs en 2024, il y a quand même quelques petits updates que je voulais vous partager justement, des insights, parce qu'on sort tout juste d'une grosse enquête sur les salaires et l'emploi tech avec notre communauté. On a eu 3200 réponses. C'est assez énorme. C'est plus de 60% par rapport à l'année dernière. Plus de 1000 devs qui ont répondu. Et aussi des products, des designers, des profils data. Et qu'est-ce qui est ressorti pour vous aider justement sur la partie recrutement de devs ? Déjà, on observe que 51% des répondants disent que dans leur entreprise, on galère toujours à recruter des devs. Donc voilà, il y a eu la crise de la tech. Mais pas tant que ça pour les software engineers apparemment. Et pour vous donner un petit peu aussi de contexte sur les intentions des talents, on se rend compte qu'ils sont 50% chez les devs à vouloir changer d'emploi dans les 12 mois. Et ce qui revient le plus souvent, c'était évidemment la rémunération, mais aussi le manque de challenge. Donc voilà, comment est-ce qu'on crée un environnement challengeant pour ces équipes ? C'est vachement important. Et quand on voit ceux qui décident de rester, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne bêtent pas du tout la rémunération tout en haut. C'est un truc qui te fait partir si tu as une rémunération, mais ce n'est pas un truc qui te fait rester s'il y a juste la REM et pas le reste. Donc ce qui fait rester des devs dans les équipes, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à partager avec vos équipes en interne, c'est quand il y a du challenge au quotidien et c'est quand on développe de nouvelles compétences. Et ces deux aspects-là, ils reviennent très haut, beaucoup plus que les autres aspects, dans l'envie des devs de continuer. Donc je voulais vous partager un petit peu ces insights, et aussi vous utiliser, parce que la semaine prochaine, on partage l'enquête. Si vous voulez la découvrir, vous pouvez tout simplement regarder du côté de LinkedIn, le compte TPC, me suivre Mathias pour voir un petit peu, je vous enverrai le lien en avance. Et puis voilà. Après ça, on est sur un sujet de recrutement de devs, donc je voulais vous partager aussi une ressource qui peut grandement vous aider sur la partie entretien. Comment est-ce qu'on peut monter des process et surtout dérouler des entretiens structurés pour recruter ces devs ? Tout simplement, comme d'habitude avec la communauté, on est allé chercher les personnes qui étaient le plus à l'avant-garde sur ces sujets, on leur a demandé de nous partager leurs guides d'entretien, leurs process, leurs insights. Et donc, vous pouvez tout simplement le choper ici en scannant le QR code et en recevant sur votre email. Je vous invite vraiment à y jeter un oeil si vous ne l'avez pas encore checké parce qu'il est assez ouf. Et donc, il y a des boîtes comme Ornicar, comme Fleet, qui ont partagé vraiment des insights assez cool sur leur manière de recruter des devs, notamment sur la partie interview-entretien. Et si jamais vous êtes vraiment pressé de voir les pratiques salariales et comment un peu pricer vos politiques salariales pour les recrutements, je vous remets toujours l'enquête salaire de l'année dernière, du coup, qui va bientôt être update en attendant le release de 2024. Si vous ne connaissez pas TPC, on est une grosse communauté. Il y a 10 000 membres, des products, des devs, des designers et des profils data. C'est une communauté sélective. Il faut avoir de l'expérience. Ça va jusqu'à 6 levels. Et notre but, c'est vraiment de déployer énormément de contenus pour faire grandir le knowledge dans la communauté tech française et aider tout le monde à partager un peu les retours d'expérience et adopter des pratiques qui vont faire grandir notre écosystème. Et puis, en parallèle de ça, on aide 800 entreprises à connecter avec les meilleurs profils de la communauté et surtout ceux qui correspondent à leurs besoins, à leurs enjeux d'impact. Si jamais c'est un truc qui vous intéresse, sachez qu'on bosse avec tout type de boîtes, des startups, des scale-ups, des PME tech. On a eu la chance d'accompagner et on a la chance d'accompagner le PSG pour ses recrutements en product et tech, par exemple. Donc voilà, ça nous fait un plaisir. Et si vous voulez en discuter, il y a un petit QR code en haut à droite, il suffit de le flasher et après, on peut prendre rendez-vous pour discuter de vos besoins ou en tout cas, reculper un petit peu vos enjeux. C'est tout pour moi. Je vais te laisser la main, Flavien. Je pense qu'il est temps. On est plus de 70 dans le live. Donc, c'est parti. On va te laisser prendre la main sur le live et let's go. Allez, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran ? Yes, nickel. Ok. Allez, c'est parti. Écoutez, merci en tout cas. Merci pour ton temps. C'était vraiment très cool. Merci pour l'invitation aussi. Vraiment, vraiment merci pour l'invitation. Donc là, l'idée, c'est de vous partager un peu mon expérience du recrutement tech. Donc, à travers notamment mon expérience actuelle chez Hugging Face et aussi mon expérience passée. Alors, j'ai bossé. Je vais vous l'expliquer. Mais grosso modo, ça fait à peu près 15 ans que je fais du recrutement international. Donc, évidemment, je m'appelle Clavien. Ça fait deux ans que je travaille chez Hugging Face en tant que client lead. Je suis responsable de tous les recrutements au niveau worldwide pour la société, notamment beaucoup de recrutement tech. Et ça fait... J'ai bossé six ans chez Criteo, auparavant, au département R&D, dont les quatre dernières années au sein du Lab AI. Donc, je recrutais beaucoup de profils de machine learning engineer en recherche, en data science, des software engineer, etc. Et préalablement à ça, j'ai fait quasiment dix ans de chasse internationale où j'ai bossé, notamment, j'ai vécu notamment longtemps à Dublin, en Irlande, chez Approd People, donc un cabinet de recrutement international. Voilà. Si vous voulez rester en contact avec moi, vous pouvez évidemment flasher le QR code sur un Indie ou effectivement me suivre sur Twitter avec plaisir. Pour vous présenter rapidement ce que nous, on fait chez Uniface, Uniface, littéralement, pour être très simple, c'est grosso modo, et on fait souvent l'analogie, c'est le GitHub du machine learning. Grosso modo, c'est une plateforme open source qui propose à toute la communauté des modèles de machine learning. Donc, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de chat GPT dernièrement. Donc, il y a un modèle de machine learning qui run, en fait, l'interface chat au cœur qui s'appelle GPT-4. C'est ce type de modèle que vous allez retrouver sur la plateforme, mais évidemment, cette fois-ci, complètement, de manière open sourcée. Donc, nous, on met à disposition de toute la communauté des modèles de machine learning, des datasets, donc qui sont des jeux de données pour pouvoir entraîner les modèles, etc., etc. De un point de vue corporate, pour vous expliquer un petit peu qui nous, on est, Uniface, c'est une scale-up d'un peu moins de 200 salariés dans le monde. On est une sous-térimote de force, c'est-à-dire qu'on crée tout dans le monde, c'est une limitation géographique pour rejoindre nos équipes, donc, comme vous pouvez le voir, on a effectivement un petit peu de plus de 30 pays représentés. Et puis, au niveau, on a levé derrière moi, c'est une grosse série d'idées, il y a à peu près six mois de ça, on a levé de 235 millions de dollars, donc, il fait de Game Face une, on peut appeler ça une quadrille-icorne, donc, il y a un petit corne et demi en ballot. Je vous laisserai creuser, j'ai mis des liens si jamais vous voulez creuser sur Game Face. Je voulais aussi vous parler d'un petit outil qui est assez cool, donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ChatGPT, nous, on a développé l'équivalent open source, donc, grosso modo, Game Chat, c'est vraiment une plateforme, c'est un chat en ligne qui est accessible de manière open sourcée. La grosse différence avec ChatGPT, c'est que notre modèle, nous, est complètement open sourcé, donc, vous pouvez complètement ouvrir le capot du modèle, vous voyez le modèle qui est au cœur qui fait renner le chat, donc, c'est le modèle de Yamaha 2 de Meta, donc, c'est vraiment tout l'objectif, en fait, de ce type d'outil, je vous encourage d'en mettre à tester, il est vraiment super cool, moi, je l'utilise tous les jours au niveau recrutement pour plein de choses, c'est vraiment, vraiment un très bon outil. Au niveau de l'agenda, grosso modo, mon idée, c'est un peu décrypter le recrutement de profil tech à travers mon expérience, notamment chez Uniface, chez Criteo, donc, je vais vous parler dans un premier temps un petit peu de comment tout le travail préparatoire avant d'aller chasser ce type de profil, ensuite, je vous montre, on fera quelques démos live de comment, quels sont les indicateurs que moi, je vais danser sur tes profils, quels sont les différents outils que moi, j'utilise au niveau tech pour pouvoir analyser ce profil. Et puis, la troisième partie, c'est plus une introduction sur la philosophie en matière de process de recrutement en temps d'un process très industrialisé que j'avais moi, chez Criteo, vraiment à la Google, d'ailleurs, c'était quasiment le process de Google, je vais expliquer pourquoi, versus un process complètement décentralisé qui est aujourd'hui le cas chez Uniface, donc non processé, le cas très très peu processé par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres sociétés. Pour travailler sur l'existant, en fait, c'est une étape qui, pour moi, est souvent oubliée, je pense, par les recruteurs. On a souvent tendance, dès qu'on a une demande de s'arriver à un dure, c'est d'aller foncer, d'aller chasser, un peu très excité à l'idée d'aller chasser le profil. Mais souvent, je pense qu'on a une tendance à oublier un petit peu tout l'existant parce que, tout le travail préparatoire pour pouvoir aller chasser ce type de profil. Et notamment, ce qui, pour moi, est vraiment primordial, c'est vraiment d'analyser son propre environnement de travail. Donc, c'est-à-dire ses forces, ses faiblesses, quelle est notre image de marque, quelle est notre visibilité en tant que société tech avant tout. Je pense que c'est intéressant aussi d'ouvrir les yeux sur votre équipe avant tout et notamment vos équipes R&D. vous rendrez compte, je le répète assez souvent, mais en identifiant les profils les plus forts dans vos équipes R&D, vous allez vous ouvrir vers d'autres profils. Fortement, les forts appellent les forts. Alors, c'est un peu péjoratif ce que je dis là, mais c'est assez vrai. Donc, en identifiant les profils qui sont vraiment les plus costauds chez vous et en étudiant leurs profils, leurs parcours, les entreprises, les projets sur lesquels ils travaillent, les meet-ups, les consignes sur lesquels ils partissent, les talks, etc. Ça va vous ouvrir vraiment un panel d'opportunités pour pouvoir aller chasser des profils très très costauds et souvent très peu visibles dans la communauté. L'autre élément, je pense qu'il est important à identifier, c'est travailler sur votre visibilité interne. Souvent, en tant que recruteur, on va avoir tendance à vouloir vraiment développer sa visibilité vers l'externe en développant son image de marque, sur LinkedIn, sur Twitter, sur d'autres outils. Et en fait, on oublie souvent que pour moi, la priorité, c'est d'abord effectivement de développer sa visibilité interne auprès de vos équipes parce que c'est vraiment un outil puissant pour pouvoir recruter des gens très très bons. Notamment, je pense, dans la plupart des boîtes tech, on a souvent les phénomènes de cooptation chez Criteo, chez Hugging Face, c'est quasiment un recrutement sur deux. Et pour ça, en fait, pour pouvoir attirer ce type de recrutement, pour pouvoir éduquer les gens avec qui vous bossez, il faut avoir cette visibilité à long terme. Typiquement, il y a un petit tip que j'ai beaucoup utilisé chez Criteo, que j'utilise aussi chez Hugging Face, c'est de prendre votre laptop et aller vous installer au cœur de la R&D. Moi, typiquement, quand je suis basé à Grenoble, je ne vous l'ai pas expliqué, mais bosser au sein d'un centre R&D de Criteo à Grenoble, j'étais le seul recruteur sur site, le seul non-technique sur site. Et en fait, j'ai travaillé pendant quatre années, même si c'est en l'occurrence, au cœur de la R&D avec des ingénieurs autour de moi. Donc, c'est hyper cool de voir comment ils travaillent, quels sont leurs langages. Vous allez du coup apprendre énormément de choses et des éléments qui vont être vraiment très intéressants pour pouvoir les retranscrire à vos candidats et aussi pour pouvoir créer des relations, développer des relations et donc développer des opportunités de recommandation. C'est un petit tip tout bête, mais si vous êtes dans une société où vous avez un département RH d'un côté, l'équipe R&D de l'autre, prenez votre laptop et allez-y, vous allez voir que ça va vous changer la vie en termes de recommandation. Une petite initiative que je voulais mettre en avant qui est une initiative que nous, on a créée chez Criteo qu'on a appelé des Badass Networking Sessions. Cette initiative-ci, elle est partie d'un constat assez simple. On voyait le nombre de cooptations qui commençaient à décliner avec le temps et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir rebooster les recommandations. Encore une fois, c'était une source folle de recrutement pour nous. Et donc, on a créé ces Badass qui sont en fait des sessions de sourcing collectif avec un petit groupe d'ingénieurs, en général, 4 à 5 ingénieurs où on va étudier le réseau et mettre en place une stratégie de recrutement avec eux. Donc, évidemment, la première des choses à faire, c'est évidemment de vous coordonner avec votre CTO, avec vos confondeurs pour être sûr qu'ils soient OK pour qu'on leur prenne une heure de temps tous les 15 jours à vos ingés. Mais si c'est OK, faites-le, vous verrez que ça marche extrêmement bien. Donc, grosso modo, le format, c'est quoi ? Si on prenait une heure de temps de 17 à 18 en fin de journée, un jour donné, on avait un groupe d'ingénieurs qui était préalablement inscrit et on allait dépiler avec eux leur propre réseau et définir une stratégie d'approche. Donc, grosso modo, on se mettait autour de la table et on allait identifier leur propre réseau LinkedIn, Twitter, Tithub, etc. On ouvrait un Google Sheet ou un Excel et on listait une liste de profils qui étaient intéressants que eux potentiellement voudraient recommander ou avec qui ils seraient vraiment excités de pouvoir travailler. Ensuite, on définissait une stratégie d'approche où l'idée, c'était vraiment de dire qui fait quoi, qui gère quoi, est-ce que moi, je connais le candidat suffisamment de manière importante pour pouvoir l'approcher directement, est-ce que j'ai son numéro, est-ce que je vais le faire moi ou alors c'est le recruteur qui va l'approcher parce que je ne connais pas suffisamment la personne mais je connais sa valeur, c'est quelqu'un de respecté dans telle ou telle communauté, c'est quelqu'un, à mon avis, qui serait intéressant dans telle ou telle boîte et c'est le recruteur qui va l'approcher. Ensuite, on leur fournissait un pic pour le message d'approche parce que souvent, un ingénieur, il sait très bien pitcher son projet, il sait très bien pitcher son équipe mais ce n'est pas du tout pitcher l'entreprise. Donc, on leur fournissait vraiment le message d'approche et ensuite, on se lançait à la chasse. J'insiste toujours beaucoup là-dessus mais faire un TV régulier, ça va vraiment dans une relation win-win. C'est-à-dire que le plus vous avez feedback auprès de vos équipes et le plus vous allez perdre tout le temps et le plus vous allez avoir de l'équité vis-à-vis d'eux. Une fois que le candidat était engagé, on allait inclure son référeur dans le process. Donc, ça marchait très bien en contexte pré-Covid parce que forcément, nous recevions nos candidats dans nos locaux à Paris ou à Grenoble. Donc, le référeur allait venir déjeuner avec nous, ça permettait de mettre le candidat dans de bonnes conditions, ça nous permettait de pouvoir aussi nous aider à engager le candidat dans le process. Post-Covid, on le faisait également, ça marchait aussi plutôt bien, ça marche aussi également chez Gameface. Donc, c'est vraiment un outil qui est assez basique mais qui est extrêmement puissant. Comment identifier les profils ? Disclaimer, juste avant de démarrer, souvent, ces profils-là, ces profils tech qu'on va viser, les très très bons, on se rend assez peu ou pas de visibilité sur Internet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment prendre en ligne de compte. D'où l'importance d'essayer de trouver un maximum de moyens pour pouvoir les approcher. C'est souvent des gens aussi qui sont extrêmement reconnus dans leur communauté, qui croulent sur les approches. D'où l'importance de vraiment se différencier. Ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est primordial. Ils peuvent être, évidemment, disparités à travers le monde. D'où l'intérêt, si vous avez la chance, comme moi, chez Gameface, de travailler dans une culture remote-first où vous recrutez des gens par le monde sans l'imitation géographique, où vous avez un mode de communication asynchrone qui va vous permettre de pouvoir recruter des gens sur des time zones complètement différentes, forcément, ça va avoir un impact. Ça va vraiment ouvrir votre camp d'action pour pouvoir potentiellement les recruter. Et il faut aussi prendre en compte l'aspect financier. Souvent, ces profils-là sont extrêmement bien payés. Donc, il faut vous préparer à des négo féroces. Et pour moi, c'est un sujet dont il faut parler à day one dès que vous commencez à discuter avec eux pour être sûr de ne pas perdre de temps. L'idée, c'est vraiment d'être aligné pour lui comme pour vous. Ce n'est pas de perdre de temps à faire passer des process et à faire une offre qui est dérisoire par rapport à leur paquet d'aujourd'hui. Je pense notamment à des profils qui bossent chez toutes ces big tech. J'ai vu un norme incalculable de gens bosser chez Meta, chez Google qui avaient des packages complètement fous sur lesquels on n'était même pas capable de proposer le tiers. Ça ne sert à rien d'avancer parce que littéralement, tout le monde va perdre du temps et vous allez perdre aussi en crédibilité. Du coup, les premiers outils que j'utilise beaucoup, c'est évidemment une plateforme communautaire de plateformes de partage de code. Évidemment, Game Face qui est la plateforme sur laquelle je travaille aujourd'hui. c'est un gros focus notamment si vous recrutez des profils en intelligence artificielle pour des machine learning ingénieurs, des data scientists, des software engineers, des chercheurs. C'est vraiment une bonne plateforme. GitHub qui est vraiment beaucoup plus focalisée sur la communauté dev, donc software engineering au sens large. GitLab, ça c'est pareil. Reddit, je voulais noter ici, alors Reddit ce n'est pas une plateforme de partage de code mais vous trouverez beaucoup d'informations. C'est un peu plus de partage de news peut-être tourner dans le monde dans l'informatique. Il y a beaucoup d'informations assez intéressantes que je vous encourage vraiment à les creuser. Qu'est-ce que moi je regarde sur un profil GitHub ? Tout à l'heure je vous ferai une petite démo, je vous montre en live quels sont un peu les indicateurs qui me permettent de pouvoir identifier un bon profil. Je vous montre un peu le parallèle avec Uniface également puisque c'est quasiment les mêmes indicateurs à quelques détails près. Grosso modo, moi ce que je vais regarder sur un profil GitHub, c'est d'abord l'activité open source générale dont je vous montrais. C'est une frise avec plein de petits points verts qui vont montrer vraiment l'impact au sein de la communauté open source de l'ingénieur. On va regarder ses contributions, ses projets open source auxquels ils contribuent qui peuvent être plus ou moins importants et ça c'est intéressant. Je vais aller regarder leur repository pour regarder le contenu de leur repo. Il y a deux indicateurs qui sont assez cools, c'est le nombre de stars et le nombre de followers. Le nombre de stars, c'est à quel niveau le repo, la contribue, elle est vraiment plébiscitée par la communauté. Vous allez voir par exemple que dans des librairies très connues, je prends l'exemple de Transformers qui est une librairie de Gameface, c'est 120 000 stars sur GitHub et c'est quasiment énorme. Si vous prenez TensorFlow, PyTorch qui sont développés par des big tech, on est quasiment au même niveau en termes de plébiscite. C'est vraiment des gros niveaux. C'est vraiment des gages de valeur pour les gens qui vont soit contribuer soit qui ont créé directement ces librairies. Le nombre de followers, c'est aussi intéressant parce que vous verrez que plus la personne a de followers et plus elle a une légitimité dans la communauté open source. Je vais vous montrer un exemple juste après, vous comprendrez mieux. En fait, je vais regarder aussi tout ce qui est pull requests, les reviews, les commentaires. C'est pas technique pour le coup. Moi, je ne suis pas technique donc je ne suis pas dans le détail technique. Par contre, c'est intéressant pour moi parce que notamment chez le GingFace, dans la mesure où on a une communication très asynchrone, donc on communique beaucoup à l'écrit, c'est intéressant pour moi d'aller creuser notamment pour voir la capacité de communication de l'ingénieur. On a parfois des ingés qui vont communiquer à l'écrit qui sont hyper arches avec les autres reviewers ou avec les autres contributeurs. Ça donne des indicateurs sur la personne parce que j'aime bien. Les derniers points, vous le verrez, c'est tous les liens ajoutés au profil et les adresses mail, évidemment, parce que ça, c'est un peu la next step. Donc, vous avez besoin d'essayer le profil de la next step, c'est évidemment d'aller potentiellement approcher. Souvent, ils vont intégrer leur compte Medium, leur site capso. Vous allez avoir du coup leurs adresses mail, etc. pour les approcher. Je vais bifurter. Vous voyez mon écran ? C'est bon ? Ok. C'est bon. Donc, ça, c'est le profil GitHub d'un de nos ingénieurs. Donc, évidemment, pas besoin d'aller approcher. C'est un ingé qui est hyper connu dans sa communauté, qui est machine learning engineer qui s'appelle Philippe Schmitt, qui est très commune très connue, notamment dans la communauté Cloud. Donc, il y a AWS ML Hero, notamment. Donc, quand je vais regarder un profil comme celui-ci, vous voyez, il est hyper détaillé avec beaucoup, beaucoup de liens. Il met son site, il met son Twitter, il met son Medium, il met son LinkedIn. Vous voyez là, effectivement, les éléments sur le côté qui sont assez intéressants. Tout à l'heure, je vous parlais du nombre de followers. 1500 followers sur GitHub, c'est énorme. Ça commence à être des personnes très suivies. Ce qui est intéressant, c'est le ratio entre le nombre de followers et le nombre de following, c'est-à-dire le nombre de personnes que lui, il suit même. Vous voyez qu'il est assez dérivoire, le ratio est assez bas et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effort attire l'effort. c'est-à-dire qu'il va suivre que 25 personnes réellement sur une communauté de centaines de milliers d'utilisateurs. C'est intéressant parce que potentiellement, ça peut vouloir vous faire dire que les 25 personnes qu'il suit sont aussi fortes que lui, voire très fortes. Ça peut être intéressant pour aller sourcer parmi le nombre de personnes que lui-même suit. Vous allez trouver différentes infos, son site web dont je vous parlais, par exemple, son Twitter, etc. Ensuite, ce que je vais regarder, ce que je vous parlais sur l'activité open source générale, c'est ça, c'est les contribs que vous voyez pour 2024, pour 2023. Vous pouvez les trier par année. C'est à prendre avec des pincettes quand même. Vous allez voir parfois des profils open source qui vont être blindés de petits points verts qui vont dépasser les 3000, 4000 contributions mais qui vont avoir aucune contribution sur des repos très connus, sur des libérés très connus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des gens souvent qui travaillent soit sur des projets qui sont persos, soit sur des projets privés, soit qui utilisent GitHub dans leur cadre professionnel. C'est le cas par exemple chez WinFace puisque nous, pour le ticketing, on ne va pas utiliser Gira, on va utiliser GitHub directement. On va ouvrir des pull requests à chaque fois qu'il y a un issue. On va ouvrir une pull request et on va intervenir directement sur GitHub. Ça, ça explique pourquoi il y a autant de contributions. Alors lui, c'est un gros contributeur sur différentes librairies donc ça vient en plus. mais ça vous donne des vrais indicateurs sur l'impact de l'ingénieur. Vous avez ensuite dessous tous les commits sur différents repos. Donc les repos, ça va être souvent des... En tout cas, pour ces profils-là, des librairies qui sont assez connues. Donc là, dans les différents repos, il y a beaucoup de commits sur des repos qui sont délibrés de WinFace. Donc là, on est sur des librairies qui se comptent en milliers, voire dizaines de milliers de stars. Alors je ne vais pas toutes les montrer, pas très trop long. Vous pouvez les creuser si vous voulez. Mais voilà, c'est des librairies qui sont vraiment impactful. Donc là, on peut se dire que c'est quelqu'un qui est plutôt bon dans son domaine. Voilà, grosso modo, alors vous pouvez aller creuser évidemment ce qui va être ses repos. Donc ça, c'est ses repos à lui. Et puis, les stars. Donc ça, c'est les étoiles que les gens lui ont données sur ses propres repos. Si vous voulez faire un tri, moi souvent, ce que j'utilise, c'est que je regarde effectivement les sources et je vais regarder les stars. Donc ça va classifier en fonction de ses projets et du coup, le plébiscite de ses propres projets auprès de la community open source. Donc ça, c'est pour GitHub. Je vais juste switcher rapidement sur HagingFace pour vous montrer un peu la différence. Donc ça, c'est aussi son profil sur HagingFace. Donc vous voyez, on a pas mal d'éléments qui sont assez similaires. Donc là, il a effectivement plus de 350 followers qui sont déjà des très bons scores. Vous voyez, on a le même ratio entre le nombre de followers et de following. Donc c'est toujours un ratio vraiment assez limité, intéressant à les creuser. Et puis, vous voyez toutes les informations concernant son site, etc. Toujours pareil. Il a mis son GitHub également. Sur HagingFace, en fait, c'est un partage de modèles, de datasets. Donc vous allez trouver vraiment des choses qui sont vraiment propres à l'intelligence artificielle. Moi, ce que je regarde sur ce type de profil, ça va être notamment le nombre de downloads, par exemple, sur ces modèles. Donc là, on voit qu'il a 3000 downloads sur ce modèle-là qu'il a partagé. Là, il y en a 216 000. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc c'est des bons indicateurs. Là, ensuite, tout ça, c'est des spaces, c'est des démos, c'est des démos de machine learning. Alors je ne vais pas le faire là, je ne vais pas vous faire les démos là, mais à l'éclosé, c'est hyper simple, c'est hyper intéressant. Là, on voit encore ces modèles. Vous voyez, il y a certains modèles qu'il a en pré-entraîné avec pas mal de downloads. il y a un 530, etc. Là, vous voyez ces datasets. Les datasets, c'est les jeux de données. Sans ça, on ne peut pas faire tourner un algorithme. Donc les datasets, c'est vraiment primordial aussi. Vous voyez, là, il y a plus de 2000 downloads. Là, il y en a 3000. Donc ça commence à être des datasets qui sont plébiscités par la communauté. Donc c'est ce type d'indicateurs qui vont vraiment être intéressants, notamment. Voilà, je vais rebifurquer du coup sur ma presse. Si vous avez des questions, on pourra revenir ensuite sans aucun problème. Un autre outil que je m'occupe beaucoup, c'est les plateformes de coding contest. Notamment, Secreteo, on l'utilisait beaucoup. On avait régulièrement des équipes qui participaient aux meilleurs devs de France qui continuent à se faire, je crois. En fait, ce qui m'intéressait souvent, c'est d'aller voir un peu les rankings des équipes. Donc voir un peu les meilleurs devs, les meilleurs machinery engineers dans chacun des rankings. parce que forcément, plus vous tapez vers le haut du tableau et plus vous allez trouver des gens qui sont assez bons dans leur communauté. Google, c'est très focus sur le machine learning. Ça peut être intéressant. Coding game, le Google Hashcode, le Google Code Jam, c'est tous des coding contest organisés par Google. Alors, Coding game, c'est différent, mais le Hashcode et le Code Jam, c'est Google. Le coding game, c'est pareil. Ce qui est assez cool, c'est que vous allez pouvoir les trier en fonction des technos, notamment si par exemple vous recherchez des devs Java, des devs C+++, pour certaines de vos opportunités, vous allez pouvoir trier par technos et voir effectivement les rankings de performance des différents ingénieurs. Ça va vous donner une base pour aller sourcer évidemment après et derrière parce que évidemment, ce n'est pas un outil. Pas directement en tout cas. J'ai choisi de vous montrer un game jam que nous, on a créé qui était en fait, le but, c'était de proposer à la communauté open source de développer un petit jeu basé sur des technologies d'intelligence artificielle en 48 heures. Donc là, l'idée, c'est qu'on a eu quasiment 50 projets qui ont été développés durant un week-end par différentes équipes. Et donc voilà, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est évidemment les projets, les rankings qu'on a parlé, les technos, les commentaires, les liens toujours, les adresses mail. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce game jam-là ? C'est qu'en fait, j'ai recruté un des ingés chez Hugging Face qui s'est placé quatrième en fait dans le ranking. Moi, j'ai pris le top 10 des meilleurs performeurs, je suis allé voir leur jeu, j'ai discuté avec les ingés, les ingés m'ont dit c'est ouf, c'est vraiment très très bon. Et ensuite, je suis allé remonter sur les utilisateurs en croisant, en faisant des recherches booléennes, en croisant un peu à travers différents outils, je suis remonté vers cet utilisateur-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait postulé pendant le week-end chez Hugging Face. Donc, on l'a évidemment interviewé, pas très bon, le mec, extrêmement bon dans son domaine. Donc, en fait, on est passé par une case détournée pour revenir effectivement à la case originelle. Mais aller sur le lien en question, tester les jeux, vous verrez, c'est super marrant. Et c'est bluffant ce que les gens sont capables de faire en 48 heures de temps. Autre point intéressant pour moi, c'est les articles techniques. Alors, je vais passer rapidement sur les sources. Il y en a plein, vous en connaissez sûrement beaucoup dans le lot. Évidemment, Medium, Google Scholar, c'est beaucoup pour la recherche, notamment, moi, je recherche des profils de chercheurs en machine learning et tous les blogs des Big Tech. Donc là, je vous ai mis le blog de Uniface, le blog de CritEye et iLab. C'est assez intéressant. Moi, ce qui m'intéresse dans ce type d'articles, c'est évidemment le contenu des articles. Parce que quand je vais rechercher un ingé, un machine learning ingénieur ou d'autres et que c'est cohérent par rapport à cet article, forcément, c'est des sites potentiels de gens qui vont m'intéresser. Et ce moment, dans les articles, vous allez avoir le nom des gens qui ont co-écrit l'article avec leur profil LinkedIn, etc. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir le nom des auteurs, les paquets et les liens associés. Pourquoi je vous ai mis ce petit print ? C'est un print, en fait, du blog de CritEye et iLab. C'est un tips, en fait, qu'on a monté chez CritEye qui marchait extrêmement bien. Après chacune des cons, donc là, c'était une cons qu'on a fait à Rexis, qui est une cons de machine learning qui se passait à Copenhague et au Danemark. Et en fait, après chacune des cons, en fait, nous, ce qu'on demandait à nos ingénieurs, c'est d'écrire un article sur le blog pour présenter les highlights de la cons, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, les talks, etc. Donc, c'est un article à fait dense. Et en fait, vous voyez, on a effectivement le petit bandeau autour du cou. Donc, tous les gens qui passaient nous voir en fait sur le Boots, on a scanné leur QR code avec une petite application où vous pouvez facilement sur vos téléphones. Vous scannez les QR codes, vous allez lister en fait la liste des profils qui sont passés vous voir. Évidemment, il faut que les gens acceptent de partager leurs données. Mais si c'est le cas, vous leur envoyez juste un petit email post-event en lui remerciant de l'être passé, etc. Et vous allez leur envoyer des liens vers l'article avec la highlight de cet article. Juste, petit tip, il vous permet de lancer un nombre incalculable de gens en recrutement hyper facilement. Vous allez créer une bande qui va marcher extrêmement bien. Moi, je l'ai fait en fait à Copenhague où j'ai fait probablement le plus gros recrutement que j'ai jamais fait en 15 ans. Philippe Pep Cotto, dont je suis extrêmement fier. Je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. C'était hyper funky, mais voilà, c'est vraiment un tip qui marche extrêmement bien dont je vous encourage vraiment à le tester. Les conférences meetup, alors ça, c'est aussi une source assez puissante pour recruter des gens très forts qui ne sont pas visibles sur Internet. Alors, je vous en ai cité certains, vous verrez, il y en a beaucoup d'autres. Là, c'est la plupart des comptes que j'ai déjà fait. Le DevOps en France, il est très connu. Il y en a beaucoup d'autres. ICML, ACCV, c'est très focus sur la communauté ML, mais c'est des très grosses conférences de machine learning dans le monde. PyLedys, Women in Machine Learning, c'est hyper intéressant, notamment si vous voulez développer la diversité dans vos équipes. C'est vraiment deux assos qui sont super, on les voit régulièrement, chez Uniface ou chez Criteo. Et c'est vraiment super si vous voulez recruter un peu plus de diversité. Donc là, je vais juste rapidement expliquer comment moi j'aborde une conférence, comment nous on abordait une conférence chez Criteo notamment. Et j'ai un exemple qui a été assez atypique parce que la conférence en l'occurrence c'est KDD, qui est une très grosse conférence de machine learning 5-6 000 attendees et qui s'est déroulée en Alaska. J'ai traversé le monde pour aller en conférence là-bas, donc à Anchorage. Ce qui est intéressant à retenir de ce type d'événements, c'est d'abord effectivement, c'est primordial d'avoir une stratégie d'approche et d'image de notre employer, forcément. Il faut travailler sur le visuel, il faut travailler sur votre approche, il faut travailler sur votre pitch aussi pour pouvoir discuter des principaux de change technique avec les gens que vous allez rencontrer. Ce sont des gens qui sont très bons et encore une fois qui sont très peu visibles. Donc c'est vraiment, encore une fois, ce n'est pas un événement de recrutement, c'est ce que je notais, on est vraiment sur un événement technique, donc il faut vraiment le présenter tel quel parce qu'on n'est pas là pour récolter des CV, on est vraiment là pour faire du réseau, développer du réseau, développer des relations à long terme. Pourquoi je vous dis ça ? Je vais prendre un autre exemple, j'ai recruté un machine learning engineer à cette conférence en Alaska. C'est quelqu'un avec qui j'ai essayé d'approcher depuis des années chez Criteo, un machine learning engineer très connu dans sa communauté, très très bon. Et en fait, on s'est croisé là-bas, il est à Paris, il est français, on s'est croisé en Alaska, le bout du monde, donc il est venu me voir parce qu'il savait qu'on était sur le bout. On a discuté et on l'a, on l'a, entre guillemets, attiré. Il a accepté de démarrer le process et on l'a recruté à la clé. Donc en fait, littéralement, à travers une conférence qui s'est passée à l'autre bout du monde, j'ai réussi à closer un recrutement depuis des années que j'ai essayé en France que je n'arrivais pas à closer en conférence, là-bas. Donc vous voyez un peu la puissance de ce type de recrutement. C'est pleinement important. Être créatif, c'est vraiment important. Alors là, je vous ai noté, je vous ai mis une photo qui est assez marrante. C'est un petit goodies qu'on avait créé pour l'événement qui s'appelle Une Tour de Hanoï. Si vous connaissez, à l'origine, c'est vraiment un jouet dessiné aux enfants. C'est un marché du soi-de-dieu pendant la conférence. Mais c'est Une Tour de Hanoï, en fait, on applique un modèle, un algorithme de machine learning pour résoudre le problème. Et donc, on a un peu improvisé pendant la conf et on s'est dit on va regresser un petit challenge pour pronométrer les personnes qui arriveront à résoudre l'algo. Donc là, la photo que vous avez, c'est le gagnant. En l'occurrence, il a résolu le problème en 4 secondes. En fait, c'est quoi ? En fait, il faut recréer la même tour dans la même condition sur un autre pic. Essayez-le. Vous verrez, je me casse la tête dessus, mais c'est hyper intéressant. Mais vous voyez vraiment que c'est des mathématiques. Mais à destination des enfants, c'est hyper cool, mais ça a vraiment marché extrêmement bien sur la conf. Process ou non process ? Là, l'idée, c'est vraiment de vous donner deux philosophies complètement différentes que j'ai pu connaître chez Criteo, que je connais actuellement depuis deux ans chez Uniface avec les pour et contre de chacun. Petit disclaimer, effectivement, peu importe le type de process, il n'y a pas de bon ou mauvais process. Moi, les deux process, chez Criteo et chez Uniface, je kiffe. Tout se passe extrêmement bien. Mais il faut qu'ils correspondent à la culture de votre entreprise. Ça ne sert à rien pour moi de copier. j'ai trop vu de start-up qui ont essayé de copier des modèles qu'on avait chez Criteo et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas conforme à votre culture d'entreprise. Souvent, ça ne matche pas avec vos valeurs et on se rend compte souvent que c'est plus un bloqueur que vraiment un accélérateur dans le process. L'autre élément important, c'est vraiment le positionnement du recruteur. Encore une fois, on est vraiment sur nos relations win-win, j'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut vraiment marteler le discours avec vos intervieweurs, vos arrière managers. Vous n'êtes pas le seul honneur du process. Tout le monde est responsable dans le process. Tout le monde est impliqué. Le dernier aspect, c'est la position du recruteur. Où est l'impact du recruteur dans le process ? Est-ce que vous êtes recruteur follower ? Moi, je l'appelle follower, c'est un recruteur qui subit le process. Le recruteur acteur, pour moi, c'est la personne qui va justement avoir un impact dans le process, qui va être capable de challenger les décisions, qui va être capable de plonger des feedbacks, qui va être capable de pouvoir avoir un vrai impact dans le process de recrutement et un vrai impact sur la décision finale. Donc là, ça, c'est le process qu'on avait chez Criteo qui, du coup, alors, c'est un process qui a sûrement évolué depuis. Évidemment, j'ai quitté Criteo il y a deux ans. Donc là, Criteo fait beaucoup beaucoup d'initiatives pour faire évoluer son process. Ce n'est pas impossible qu'il échangeait, mais grosso modo, c'était le process qu'on avait à l'époque, notamment post-COVID, pré-COVID, où on recevait nos candidats sur site. Notamment avec une étape que vous voyez qui s'appelle le panel, qui est donc où on invitait les candidats à venir passer une journée chez nous et ils passaient trois, quatre entretiens de coding, design sur tableau blanc. Donc on voit vraiment la photo, en l'occurrence, c'est exactement comme ça que ça se passait. Donc c'est un process qui est très industrialisé. On avait des bouquins en régulier pour former les interviewers. Donc les interviewers qu'on avait, c'était des centaines d'interviewers pour thématiques, coding, donc avec des coding orientés à CRE, coding orienté à Research, des coding orientés à ML Engineering, etc., des designs de l'architecture. Donc c'est notamment ce que vous voyez sur la photo, c'est un schéma d'architecture et des entretiens finaux beaucoup plus orientés sur le culturel fit. On avait un système de scoring de la performance, donc avec des scorecards vraiment scientifiques, hyper carrés, hyper cadrés, des systèmes de scoring à la fin pour évaluer la performance des candidats. Et ensuite, on avait une décision collégiale qui était basée sur les performances. Historiquement, en fait, elle était complètement de manière asynchrone. En fait, on regardait simplement le scoring, si le scoring était bon, outstanding, mais en fait, on les recrutait. S'il était moyen, sosso ou en dessous, on ne les recrutait pas. Finalement, on s'est rendu compte, en fait, qu'on passait à côté de beaucoup de candidats parce qu'il y avait beaucoup de questions entre les intervieweurs et peu de réponses. Donc nous, en tant que recruteurs, c'est un peu ça là où je vous montrais l'impact du recruteur dans le process, c'est qu'on a discuté avec nos équipes, on a réussi à challenger les équipes pour mettre en place un meeting où en fait, on vous réunit tous les ingénieurs dans la même salle et vous les challenger sur leurs décisions, ils partagent toutes leurs questions. ça permet de pouvoir beaucoup clarifier différentes décisions et ça nous a permis d'augmenter nos ratios de performance. Et enfin, une fois qu'on avait des décisions collégiales, qu'on avait le gros, on avait un système de level comme chez les big tech que vous trouvez partout avec différents niveaux de level par track, software, machine language, RSE, etc. Le type de process pour les pro-encants, ce type de process, alors vous verrez, je vous ai mis une vidéo qui est en lien avec la petite image que j'ai entrée en bas qui explique notamment comment préparer ce type de process. Les pros pour ce type de process, c'est vraiment un entretien hyper structuré avec une approche très scientifique, très performante, des feedbacks détaillés, on a des feedbacks des ingénieurs, des feedbacks d'une page hyper détaillés, tant sur les aspects techniques que sur les aspects culture fit. C'est un process qui laisse assez peu de place à l'erreur et à l'erreur, je pense qu'en 6 ans chez Criteo, on a dû recouter des 5-600 ingénieurs de partout au monde, on a dû avoir 5-6 paires d'essais qui ont dû sauter, donc c'est vraiment un process qui est vraiment extrêmement exigeant, qui fait qu'on a, on se trouve finalement assez peu quand on recrute ce genre. à contrario, les points améliorés selon moi, c'est des entretiens techniques qui sont souvent décorrélés du quotidien. C'est une discussion que j'ai eu avec beaucoup d'ingénieurs, ils ne comprenaient pas pourquoi on les a cessé beaucoup sur de l'algo, sur des data structures, sur des choses qui n'avaient rien à voir avec leur quotidien, même pour des profils qui allaient faire du front, on les a cessé sur de l'algo quand même. Il y a des vraies raisons pour ça, il y a un vrai rationnel derrière, vous pouvez vous l'expliquer si ça vous intéresse, mais c'est vrai que c'est souvent très décorrélés de leur quotidien, donc ça ne leur permet pas de pouvoir projeter sur le rôle. C'est des entretiens aussi qu'on peut vraiment acheter, préparer. D'ailleurs, nous, on les aissait parfois trois semaines, un mois aux candidats pour se préparer au process, parce qu'on savait que ça avait un impact. Du coup, ça crée vraiment un biais entre les candidats, notamment entre les juniors et les seniors, parce que, typiquement, on savait très bien qu'un junior avait l'algo et les data structures en tête, sorti d'école, c'est très facile pour lui, parce que c'était vraiment très frais. Un senior qui a 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, il ne fait plus d'algo, il ne fait plus de data structures, il met les mains dans le code, donc du coup, il s'éclatait sur nos entretiens, mais au mauvais sens du terme, parce que c'était trop loin pour eux. Donc, ça leur demandait un travail de préparation qui était vraiment important et c'est pour ça que je vous ai mis ce lien et cette image. Il y a un bouquin, en fait, que nous, on leur recommandait beaucoup qui s'appelle Cracking the Coding Interview, qui est un bouquin qui a été créé par une ancienne ingénieure de Google, Apple, Microsoft, de mémoire, et en fait, elle redécrit tous les process chez les big tech et comment préparer ses entretiens avec ses entretiens techniques. Donc, il est payé comme ça, 700 pages de tests techniques, d'entretiens, et donc, effectivement, les gens, les gens allaient travailler dessus. Ils ont même décliné dans plusieurs tracks. Donc, vous avez Cracking the Product Management Interview, Cracking the Program Management Interview, etc., Donc, c'est effectivement des entretiens que vous pouvez vraiment bachoter. Ça crée aussi un biais, selon moi, en termes de diversité aussi. Je prends un exemple typique, le junior versus un papa, une maman, forcément moins de bandes passantes pour aller préparer ce type de process où ça nécessite un mois à complin à bachoter sur des entretiens de coding contest ou sur ce type de bouquin. Voilà. Ça crée vraiment un biais entre les gens. Donc, forcément, en termes de diversité, ce n'est pas toujours très bon. Certains exercices qui peuvent être trouvés sur Internet. Alors, aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. C'était très vrai au début quand on a démarrage de Criteo. On avait certains exos que moi-même, j'avais retrouvé sur Internet. Il y a un exos qui s'appelle le T9, qui est un ancien exos de Google où on demandait aux ingénieurs de matérialiser le T9 de l'ancien téléphone sur tableau blanc. On le retrouvait facilement sur Internet. Donc, ça crée aussi des biais parce qu'on avait parfois des candidats qui connaissaient les exercices avant de passer le process. Là, on passe du coup un peu à l'opposé en termes de philosophie. C'est le process que moi le connais chez Hugging Face qui est en fait du moins un non-process. C'est ce que nous, on appelle la décentralisation du process de recrutement. Pareil, je vous ai mis un lien. Vous verrez, c'est une interview très cool de notre CEO, Clème de Longue. D'ailleurs, il y a son truc en bas avec des professeurs d'Harvard qui réexpliquent pendant une heure ce que c'est que la décentralisation et notamment l'impact sur recrutement. C'est très, très cool. Grosso modo, quelle est la différence dans ce modèle, notamment sur l'impact sur le recrutement, c'est que nous, on recrute Hugging Face pour accroître notre impact. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de staffing plan. En début d'année, on ne dit pas on va recruter 100 personnes pour cette année. On ne sait pas combien on va recruter de personnes, on va recruter 20, on va recruter 60, on va recruter 100. C'est OK. Donc, on recrute vraiment pour accroître notre impact uniquement et l'impact de nos équipes. La décentralisation, c'est aussi un modèle qui fait que tout le monde est impliqué dans le process de recrutement, tout le monde est impliqué dans le sourcing, tout le monde source dans la société. C'est vraiment quelque chose qui est très instauré dans la société. Tout le monde peut recruter, tout le monde peut prendre des décisions en recrutement. Donc, c'est vraiment très structuré, très décentralisé. Les exercices, c'est des exercices qui sont, c'est des use case qui sont en entretien, qui sont très typiques de ce que les gens peuvent attendre dans leur quotidien sur le rôle, ce qui, du coup, leur permet vraiment de se projeter sur le rôle en question. Nous, on leur propose vraiment, grosso modo, de se mettre dans nos baskets et de résoudre un use case que nous, on pourrait résoudre au quotidien. C'est aussi un mode de travail qui correspond à notre culture asynchrone. Donc, on communique beaucoup à l'écrit, encore une fois, durant le process. Donc, nos entretiens techniques sont à l'écrit. On leur propose de travailler dessus sans timeline, une fois, justement, pour encourager la diversité dont on parlait, permettre à des gens de pouvoir prendre une semaine, deux semaines, trois semaines pour pouvoir résoudre le use case. Enfin, on a des séances collégiales basées sur les performances là aussi. Et par contre, on n'a pas de système de level, pas de job title, pas d'ego lié au job title. Donc, vous ne verrez jamais de senior software engineer, de senior ML engineer, de staff ML engineer, de senior staff, que vous voulez. Alors, vous en verrez peut-être sur LinkedIn, mais ce n'est pas du tout lié à un système de level chez Uniface. On n'en veut pas. Tout comme on n'a pas de salary range et on n'a pas, finalement, pas ou très peu de process de manière globale chez Uniface. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir un minimum de process pour laisser un maximum d'impact, un maximum de latitude à nos équipes et d'autonomie. Donc là, je vous ai cité trois éléments qui sont en rapport avec ce troisième un peu fondateur sur la décentralisation. Donc, il y a évidemment la décentralisation, il y a la partie qu'on appelle radical transparency. Donc, on essaie d'être extrêmement transparent en interne sur tous les sujets qui sont importants chez Uniface, y compris sur des sujets de nos C-levels. Et radical candor, c'est la capacité à recevoir du feedback, à partager du feedback, à faire des erreurs aussi, et à hiterrer dessus. C'est OK, on fait des erreurs, c'est normal, mais ce n'est pas grave, c'est OK, on apprend des erreurs. Donc là, je vous ai mis un petit tweet qui est assez récent, qui est un tweet de Clem, notre CEO, qui explique un peu nos TPI, notamment notre ratio de performance qui est entre 87 et 90% sur nos offers. Donc, ça vous montre un peu l'impact de ce type de process qui, malgré tout, peut sembler très déstructuré, mais qui en termes de niveau d'acceptation reste pour le très très haut niveau du panier. Au niveau des benchmarks, justement, il pose la question, Clem, tu as une réponse par rapport à la moyenne, justement ? C'est-à-dire ? En gros, vous avez 87%. Est-ce que tu connais un peu les benchmarks sur les entreprises tech en termes de pourcentage d'acceptation des offres ? Pour donner un ordinateur chez Criteo, je pense qu'on avait un... C'était à peu près similaire, on devait être entre 85 et 90% aussi. Donc, on avait... Ouais, c'est... Je pense que dans l'environnement tech, dans des boîtes qui sont assez stylées, c'est souvent sur cette base-là. J'ai pas vraiment d'autres benchmarks à côté aujourd'hui dans d'autres startups, d'autres scale-ups, mais ça reste quand même des ratios qui sont pour moi extrêmement élevés. C'est quasiment 9 fois sur 10 qui vont passer. Donc, c'est quand même des niveaux assez élevés. Ouais, effectivement, très impressionnant. J'ai pas l'idée de benchmark, mais je pense qu'on est en dessous des... Ouais, au global, même dans la tech, autour de 50 à 70% max, sauf effectivement les boîtes trop sexy. Ouais, 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 c'est clair. Sur les points de compte, pour finir, c'est une approche qui... L'approche décentralisée, en fait, elle est vraiment cool parce qu'elle permet vraiment d'appliquer tout le monde en recrutement. Tout le monde se sent vraiment impliqué. On est sur des entretiens qui sont très personalisés avec des use case, comme je vous le disais, vraiment du quotidien. Ça permet beaucoup d'améliorer la diversité dans les équipes. Il y a une chose qu'on dit souvent, et je pense que ça, c'est très vrai, il faut vraiment le garder en tête en recrutement, c'est qu'on essaye de recruter des gens qui ne ressemblent pas. Et ça, c'est vraiment notre science officer, Thomas Wolf, qui dispense ça. Et ça, c'est vraiment cool parce que vraiment, l'idée, c'est vraiment de pousser vers la diversité. En termes de points d'amélioration, je pense que c'est un process qui va naturellement laisser plus de place à l'erreur parce qu'on prend plus de risques. On a un process moins industrialisé, moins structuré. Donc forcément, on peut faire plus d'erreurs dans le process, mais encore une fois, chez nous, c'est OK. Et l'impact sur le time to hire et le time to fill qui est assez important, forcément, qui dit moins structure, dit forcément des process qui peuvent être parfois un peu aléatoires. Et forcément, ça a un impact sur le time to fill qui est relativement important pour certaines équipes. Voilà. Pour les présentations. Canon, merci Flagnon. Je pense qu'il y a beaucoup de tips et de richesses à récupérer de ce partage. Du coup, on va passer au Q&A. Il y a pas mal de questions dans le chat. Et Jade, justement, tu viens d'en envoyer trois à la suite. Donc, je vais te laisser les micros. Enfin, Sarah va te donner accès au micro si tu arrives à synthétiser un petit peu les grandes questions auxquelles tu veux une réponse. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer d'autres questions. On va échanger pendant une petite dizaine de minutes. Salut, Jade. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Top. Donc, oui, plusieurs questions. Pour reprendre à la fin, tu parlais du time to hire et time to fill. Ouais. Quels sont les chiffres ? Grosso modo, on va dire qu'un time to hire pour moi cohérent dans une scale-up, il doit être un time to skill, il doit être grosso modo trois semaines à mois. Dans ce type de structure, ça devrait être à peu près ça. Chez nous, aujourd'hui, le time to hire, il est à un mois et demi quasiment en moyenne. ça a quand même un impact qui est assez important. Mais bon, encore une fois, c'est souvent le manque de structure qui fait qu'en fait on va avoir des process un petit peu plus longs. Donc ça, c'est aussi mon rôle en tant que procureur de pouvoir impacter ce genre de choses et de mettre en place l'initiative. On le fait. Depuis que je suis arrivé, on a quasiment baissé le time to hire de plus de deux semaines. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir continuer là-dessus. C'est relativement rapide quand même. Ouais, après, c'est les environnements tech, les sujets tech. Alors, quand tu approches des gens qui ne sont pas en recherche, ça va, mais c'est un milieu qui est tellement concurrentiel qu'il faut bouger vite. Et c'est souvent, tu n'as pas le choix parce qu'un ingénieur en deux, trois semaines à mois, il va se retrouver avec deux, trois, quatre, cinq offres. Et si tu arrives trop tard, malheureusement, sauf si vraiment, il y a un extrême niveau de motivation. En général, c'est trop tard. Ok, super intéressant. Et tout à l'heure, tu parlais d'une culture proactive et collective du recrutement. Et comment vous mettez ça en place ? Et la question aussi, c'est du coup, s'il y a de la cooptation suite à ça ? C'est assez marrant parce qu'on n'a pas de système de cooptation chez GingFace. C'est vrai qu'il est cool. J'en ai discuté plein de fois avec les co-founders parce que je sais que c'est un impact qui est assez puissant au niveau du recrutement. Pour une fois, ce que je vous dis, c'est que c'était quasiment un recrutement sur deux. Donc, tu vois, sur 100, 150 ingénieurs qu'on recrutait sur une année, c'était quasiment un sur deux. Donc, c'est énorme. Et aujourd'hui, on n'a pas de système de cooptation pour plein de raisons. Je pense qu'il y a pas mal d'études qui ont montré aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont mettre des systèmes de cooptation avec des bonus très élevés. Nous, on avait un bonus basé sur notre système de level qui donnait des systèmes de cooptation à 5 000, 10 000, 15 000 euros de cooptation. Et en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que les gens, on avait des vraies spécialités en cooptation et que les gens avaient tendance à beaucoup plus coopter pour se faire un bonus de fin d'année. Beaucoup plus que parce que c'est des gens qui cooptaient parce qu'ils connaissaient la valeur. Moi, je creusais un peu avec eux. Pendant, ils ne connaissaient pas la personne. Ce n'était pas une vraie cooptation. Il y avait l'enjeu financier qui venait biaiser le référent. Et ça, effectivement, il y a pas mal d'études qui ont montré ça. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu mettre en place ce type de choses. On a quand même beaucoup de cooptation. Je pense qu'aujourd'hui, 30 à 40 % de recrutement ils viennent de notre réseau. Mais voilà, ça se fait beaucoup plus de manière naturelle sans trop procès. Et là-dessus, il y a Benoît au sujet de la cooptation qui te demande un peu justement est-ce que ça ne vient pas biaiser ton objectif de diversité ? Oui, c'est sûr que fondamentalement, ça peut l'être complètement. Après, une cooptation, ce n'est pas un recrutement. C'est-à-dire que les cooptations, c'est une source de recrutement parmi d'autres. C'est aussi forcément des gens qui viennent du réseau de nos employés. Donc naturellement, c'est souvent des gens qui leur ressemblent. Après, il faut essayer de faire attention à la diversité. Donc nous, on a quelqu'un qui est vraiment focus dessus, qui vient un peu faire le gardien de la DNA et essayer de taper un peu sur nos pratiques pour être sûr qu'on applique vraiment cette diversité dans le recrutement. Mais ouais, tu as raison, ça peut avoir d'impact. Et je pense que tu avais une dernière question, je crois Jade ? Oui. C'était au sujet du Carrière Pass que vous n'aviez pas de leveling. Et en fait, la question même suite à ça, c'est de se dire si on va recruter des techs seniors, vous les recrutez tous, ils ont tous le même titre, il n'y a pas de gras de hiérarchie. non. Non, parce que si tu veux, si tu t'expliques la philosophie derrière tout ça, tout le monde le comprend. C'est-à-dire que je n'ai jamais interviewé quelqu'un qui m'a dit non, moi je suis attaché à mon statut, je veux rester senior staff software engineer parce que c'est dans ma société. Nous, en fait, on explique simplement qu'on n'a pas d'ego vis-à-vis de ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment important même dans la culture. Si pour toi, si on juge que l'ingénieur en face de nous a un ego trop important et qu'il a besoin de s'inscrire dans ce type de démarche, c'est probablement qu'il s'est trompé d'endroit. C'est probablement pas la bonne société pour laquelle travailler. Donc aujourd'hui, dans nos offres, c'est un job title. Tout le monde peut être machine learning à une heure. Après, ça n'enlève pas l'impact que tu peux avoir. Tout comme, tu vois, il y a un exemple très marquant, typiquement les chercheurs. Souvent, quand tu recrutes des chercheurs à machine learning, qui dit recherche, dit PhD, une thèse. Nous, chez Gnifest, on considère que tu n'as pas besoin de faire une thèse pour pouvoir être chercheur, pour pouvoir faire de la recherche et avoir le type de chercheur. Donc on a des gens qui ont des écoles d'ingé et qui sont chercheurs chez nous parce qu'ils sont quasi pas de foule et en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir leur thèse pour pouvoir faire de la recherche. Ils sont capables de le faire. Ils écrivent des papiers, ils participent à des confes, ils poussent des papiers qui sont à l'état de l'art. Et voilà, c'est une philosophie un peu différente. Mais ça marche bien. Ça marche bien. Ça casse un peu les dégouillants. Merci beaucoup. Merci Jeanne pour tes questions. On va terminer avec une dernière question puis on va vous libérer. Il est bientôt l'heure d'aller tous déj. Il y avait Andréa qui te demandait en fait, assez intéressant, j'ai bien kiffé je trouve ton partage sur GitHub justement. Peut-être le petit biais c'était effectivement que c'était très orienté open source. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à tous ceux qui recrutent des devs, pas forcément sur le point de source et du coup, tu as quand même beaucoup de devs qui travaillent sur des repos privés. Qu'est-ce que tu leur conseilles pour aller chercher des signaux malgré tout intéressants pour adapter ta stratégie ? En fait, c'est sûr que si tu recherches des gens qui travaillent sur des stacks Microsoft, des stacks propriétaires, tu en trouves moins. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de profil GitHub. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas sur des projets persos sur deux stacks. Ça, c'est intéressant aussi parce que souvent, la techno, on a le même, c'est le cas chez Criteo et c'est le cas chez GingFace. Nous, finalement, on fout un peu de la techno. C'est la philosophie qui tourne derrière. Quand on approchait des gens qui faisaient du C++ et on leur demandait d'aller faire du C Sharp chez Criteo, ça ne les choquait pas parce que pour eux, le langage, c'est un outil. Donc déjà, tu peux malgré tout, même si tu recherches un dev C Sharp et que ton client ou ton entreprise est prête à considérer les gens qui viennent du stack différent, tu peux quand même les trouver sur tes sites. Après, ce que moi, je conseille, ce sera pour toutes les communautés, c'est ce dont je vous parlais, les meetups. Tu as beaucoup de meetups qui font par techno, par stack. Chez Criteo, on avait beaucoup de stack propriétaires. C'était du C Sharp, c'était du Java, c'était du Scala. Donc, on travaille beaucoup avec les communautés locales. On participe à différents événements très spécialisés. Ça te permet de pouvoir attirer ce type de profil et pouvoir discuter avec des gens assez fort dans ces communautés. Génial. Écoute, merci beaucoup Flavien et merci à tous d'avoir rejoint ce live. Je pense que vous en avez eu pour votre temps. Il y avait beaucoup de richesses. Merci énormément d'avoir pris le temps de partager ça avec la communauté des recruteurs en France. Vous pourrez retrouver le replay si vous avez raté des éléments. Je sélectionne ma tête si vous voulez récupérer justement les ressources. On va poster ça sur YouTube et vous donner toutes les infos. Encore merci Flavien, merci à tous et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.